Donc je me présente, je m'appelle Olivier Ferrand, certains nous connaissent ici, je reconnais certains. Je suis directeur avant-vente chez DIGBH et c'est moi aujourd'hui qui vais vous faire la présentation du kit de migration SAP Business Objects. Pas que, en fait, on va parler de plein de choses, mais notamment aussi du kit de migration d'univers, notamment Business Objects. Voilà, je re-éteins ma webcam, c'était juste pour les présentations. On va pouvoir maintenant passer vraiment à la présentation. On est très nombreux aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont habitués à GoToWebinar, il y a un encart de questions qui vous permet de communiquer avec moi suivant le nombre de questions. On ne pourra peut-être pas forcément les traiter en séance. Donc de toute façon, on sera amené à rediscuter de tout ça ultérieurement dans tous les cas. Mais voilà, sachez qu'il y a peut-être des questions auxquelles je ne pourrai pas répondre forcément parce qu'on est très nombreux et si tout le monde pose des questions, ça va être compliqué à gérer à la fin. On est parti pour une séance à peu près de 45 minutes, voilà, avec les questions. Donc, c'est parti. Alors, on va séparer l'agenda en quatre parties. Donc, je vais très succèdement représenter DICDASH, la société, le positionnement du produit, mais très rapide parce qu'il y a quand même parmi l'assistance ici des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc, on va refaire une petite introduction à ce niveau-là. On va ensuite parler de l'existant dans les SI décisionnels et pourquoi et comment on en est arrivé à vouloir développer ce type de migration d'univers business object notamment. Et ensuite, on va présenter tout ce qui est la migration technique, comment on répond à cette problématique techniquement dans DICDASH, comment on a développé les interfaces pour faire ça et à quel résultat on peut arriver. Et enfin, comme je disais, il y aura une petite séance de questions-réponses si, voilà, le nombre le permet aussi dans tous les cas. Alors, présentation de DICDASH. Donc, DICDASH, pour rappel, c'est une société qui a été fondée en 2006 avec le cèche social à Aix-en-Provence, où je me trouve aujourd'hui même, mais on a aussi une présence à Paris, à Madrid, notamment pour le côté export. C'est environ 150 000 utilisateurs aujourd'hui, DICDASH, répartis sur 450 clients, une présence dans 25 pays, une croissance annuelle de plus de 40 % de projets en plus par an. Depuis plusieurs années, on est dans le BI Surveil de Barc, un petit peu le Gartner européen. Je vous invite à télécharger le rapport complet, si ça vous intéresse, c'est sur le site. D'ailleurs, je crois que le 2023 est sorti ces jours-ci, avec toujours un taux de satisfaction très important de nos clients. On est leader dans 16 catégories. Donc après, je vous invite encore une fois à télécharger le document directement sur le site pour avoir tous les détails de cette étude. Donc la plateforme DICDASH Enterprise, c'est une plateforme complète pour construire des applications décisionnelles métiers. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, dans DICDASH, on va pouvoir faire quatre choses essentiellement. Tout ce qui est préparation donnée, donc se connecter aux sources, divers et variés, les agréger, les transformer, les nettoyer, les mélanger, faire du data blending, aller réconcilier, etc. Ensuite, c'est la data visualisation, c'est notre corps de métier, c'est de restituer des graphiques avancés dans des pages de tableau de bord qui vont proposer des interactions diverses et variées aux utilisateurs. On parle de drill-down, de navigation dans les hiérarchies, de filtrage, d'ouverture des éléments pop-up, de change de page, etc. Plein d'interactions dynamiques. La publication, donc avant tout, on va publier sur du web, sur du mobile aussi pour consulter les tables de bord, mais aussi, on ne va pas oublier tout ce qui est aspect reporting. On va en parler tout à l'heure. DIGDASH va aussi loin sur cet aspect reporting et va permettre de faire des choses que vous étiez ou que vous êtes capable de faire aujourd'hui, notamment avec les assiettes. Et enfin, on va proposer des outils d'analyse avancée. Donc ça, notamment, on va le voir dans tout ce qui est sales BI, notamment analyse ad hoc, etc. Donc les utilisateurs, toujours pareil, on identifie trois grandes catégories d'utilisateurs qui vont utiliser DIGDASH. Donc on a l'utilisateur métier. Nous, on considère qu'il n'a pas de compétences informatiques, il n'est pas habitué à manipuler la donnée. Il va utiliser plutôt des tableaux de bord en mode pouce-bouton, entre guillemets. Donc les tableaux de bord qu'on lui met à disposition, les rapports qu'on lui envoie de manière automatique ou qu'il peut télécharger à partir des tableaux de bord. Et il va pouvoir, comme ça, naviguer dans ces données facilement. Ensuite, l'utilisateur intermédiaire, lui, on considère que les compétences informatiques sortent limitées, mais un peu plus qu'utilisateur métier. Il sait, par exemple, faire des rapports web-y ou des skids dans un business object. Lui, il sait faire des TCD dans Excel, ce genre de choses. Donc lui, on va bien sûr lui mettre à disposition des rapports, des tableaux de bord, mais pas que. On va aussi lui proposer de la donnée en libre-service, notamment avec l'analyse ad hoc et la requête en langage ad hoc. Et enfin, avec l'utilisateur lancé, lui, c'est toujours le même. Il va garantir la cohérence des données, il a besoin de faire du data management, il a des besoins de productivité, il va se réaliser un certain nombre de choses. Donc lui, il va être utilisateur de la partie studio. Et c'est, a priori, lui aussi qui va être en charge, en tout cas en partie, de la migration entre les univers vis-à-se-object et les modèles de données DIGDASH, notamment. Quelques références sur les marchés occupés par DIGDASH aujourd'hui. Donc, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc, dans le secteur public, avec une présence notamment assez forte dans les collectivités, dans les conseils appartementaux régionaux, dans les grandes villes. J'ai reconnu certaines personnes aujourd'hui connectées, notamment de Paris. dans le social, dans des institutions comme la SAFERA, l'INRAE, le Pôle emploi, le CEA, etc. Après, dans le secteur privé et des grands ministères, pardon, j'ai oublié, des ministères. Et après, dans le secteur privé, avec, là aussi, des entreprises de typologie différentes, des PME+, des TPI, des entreprises grands comptes du CAC 40, il y a un petit peu tout, et des domaines métiers aussi très différents, avec de l'industrie, de la logistique, des opérateurs de l'énergie, du retail, etc. Voilà pour les marchés aujourd'hui dans DIGDASH. Alors, un petit état des lieux de l'existant, en fait, notamment de business subject aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on identifie une présence de business subject dans toutes les typologies d'entreprise et les secteurs variés qu'il y a en France. Donc, notamment, aujourd'hui, dans le secteur public, au sens large, quand on dit secteur public, c'est les collectivités, les ministères, les institutions, etc. Avec une très forte présence, forcément, de l'existant business subject. Pourquoi ? Parce que, historiquement, c'est un outil français, donc qui a pénétré fortement le marché en France, et notamment les collectivités. Et c'était, de toute façon, à l'époque, un très bon outil aussi, qui permettait plein de choses et qui était assez en rupture, qui a apporté beaucoup de choses décisionnelles. Et donc, voilà, forcément, il y a une forte présence, aujourd'hui, de BO dans tout ce qui est secteur public en France. Après, dans les PME, alors, le problème, pardon, aussi, autre point sur le secteur public, c'est qu'il y a aussi, après, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'éditeurs métiers, de l'Occel de ressources humaines, de RH, etc., de ressources humaines, de gestion financière, etc., qui ont fourni, en plus de leur outil de saisie, finalement, des univers BO, pour permettre, justement, aux utilisateurs d'aller plus loin avec leurs données et de faire leurs propres rapports. Voilà aussi pourquoi, ce qui explique une forte présence dans le secteur du... Dans les PME, c'est un peu plus compliqué, comme je disais, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui sont variées, plein d'outils divers et variés. Il y a du BO, parfois, mais il y a plein d'autres solutions. Il n'y a pas de standardisation. Donc, la migration, là, est un petit peu moins évidente. Et après les grands comptes, il y a une forte présence, effectivement, de l'ERP SAP. Il y a du BO, c'est sûr, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de BEX avec du BW, parce que, voilà, il y a une présence un peu plus forte des outils vraiment SAP que BO, en tout cas, sur les grands comptes. En termes de métier, enfin, métier IT, donc, qu'est-ce qu'on entend par là, ici ? Donc, DIGDASH, en fait, il va être légitime, car, finalement, d'un point de vue métier, on va apporter plus d'autonomie et une meilleure expérience utilisateur que peut le faire aujourd'hui BO, qui est un outil quand même vieillissant, en termes d'interface, en termes d'ergonomie, qui ne va pas proposer aussi ce qu'on propose dans le DASH, comme les tableaux de bord dynamiques et autres, qui est très axé reporting, finalement. Donc, là-dessus, en fait, on va avoir une certaine légitimité au niveau métier, mais pas que, au niveau IT aussi, parce qu'au niveau IT, il y a effectivement une volonté aujourd'hui de contrôle de data management, de savoir qui fait quoi en termes de utilisateurs avec les données, qui voit quoi, etc., mais aussi en termes de déploiement, de stabilité, de mise à l'échelle, de montée en charge lorsqu'on va faire de l'outbounding d'utilisateur. Donc, là aussi, DIGDASH va pouvoir permettre, comme ça, de gérer, justement, ces montées en charge par plein de choses, notamment par les aspects clustering, aussi, coffre DIGDASH, pour le coup. En termes, donc, DIGDASH, finalement, dans ce périmètre, il va pouvoir être utilisé dans deux cadres, dans deux usages différents. Donc, le premier angle d'attaque, j'ai envie de dire, ça va être en complément. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les rapports, finalement, existants que vous avez, les rapports WebE, Deskis, comme source de données. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans DIGDASH et qu'on pourra voir, qu'on peut voir, d'ailleurs, un petit peu ici, si je vous montre, effectivement, comment ça se passait. On va aller dans le studio rapidement. Alors, je ne sais pas si, je ne vais pas changer d'écran, mais je vais quand même vérifier que le partage se fait toujours bien. Ouais, c'est pas mal. Ok, parfait. Et donc, on va aller dans les modèles de données et donc ici, j'ai quelques exemples et notamment, on voit que depuis très longtemps, DIGDASH, on propose deux types de connecteurs qui sont effectivement le connecteur au rapport BO, soit aux données issues d'un rapport, soit aux fournisseurs de données. Donc, si on regarde un qui a été fait spécifiquement ici, c'est effectivement un rapport qui va utiliser plusieurs choses. Alors, le VPN est un peu lent, donc voilà, qui utilise une connexion nommée que j'ai renseignée, qui est, voilà, l'adresse du serveur, le CMS, une authentification, etc. Et qui utilise un rapport en particulier. Donc là, après, il y a un explorateur, effectivement, qui va me permettre d'aller chercher une liste de rapports auxquels j'ai droit avec mon utilisateur et je peux comme ça, voilà, les utiliser comme source de données en l'occurrence. Donc ça, c'est une des manières aujourd'hui qui existent dans le DigDash pour se connecter au rapport existant et récupérer encore une fois la donnée issue du rapport, directement. Donc, par exemple, si c'est un tableau, je vais récupérer la donnée du tableau affiché ou du Data Provider, enfin, du transmisseur de données qui est utilisé de manière sous-jacente. mais on va aussi aujourd'hui, du coup, venir possiblement en remplacement. Donc, pour des raisons diverses et variées, vous voulez vous débarrasser quelque part de Business Object. Donc là, effectivement, l'idée, c'est de dire qu'on va quand même capitaliser sur tout le travail qui a été fait avec BO notamment et sur, notamment, cet univers ou ces univers que vous avez. Donc là, l'idée, effectivement, ça va être c'est tout l'objet de ce webinaire qu'on va développer ensuite, mais ça va être effectivement de pouvoir récupérer toute cette couche sémantique, cette couche d'univers et la transformer en modèle de données d'Igdash pour prémâcher beaucoup de travail qu'on aurait fait sinon manuellement. Donc, présentation de la migration de la migration technique. Alors, d'abord, tout d'abord, parlons un tout petit peu de l'approche fonctionnelle. Donc, finalement, des avantages de Business Objects c'était à l'origine effectivement sa couche sémantique très forte qu'aujourd'hui on peut et il existe vraiment un équivalent d'Igdash qu'on peut utiliser tout simplement pourquoi ? Parce que cette couche sémantique qui avait été développée à l'origine par BO et aujourd'hui dans le domaine public dans tous les cas donc on peut utiliser des sources très similaires mais après, on va avoir des différentes sortes aussi parce qu'on va apporter beaucoup plus de souplesse finalement à cette couche sémantique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle avait un inconvénient cette couche sémantique dans Business Objects c'est qu'elle est dispatchée finalement sur, sa définition est dispatchée sur à la fois les univers mais aussi certaines informations dans les rapports qu'on va faire notamment les rapports Webby. Je m'explique en l'occurrence par exemple si je prends un exemple si on fait un rapport effectivement qui va mélanger et qui fait appel à plusieurs connaissances de données ces informations seront enregistrées dans un rapport ce n'est pas défini au niveau de l'univers pareil quand on va faire certaines formules avec des contextes de navigation etc. particuliers ces informations cette couche sémantique elle est dans le rapport et elle n'est pas dans l'univers dans l'univers il y aura d'autres choses aussi en complément mais voilà ce couche sémantique finalement est dispatché dans ces deux types d'objets de business object ok la chose aussi où on va être on va aller plus loin c'est par exemple sur le support des vraies hiérarchies aujourd'hui dans DigDash on sait faire des hiérarchies des chemins de navigation donc les chemins de navigation c'est plus ce qui existe aujourd'hui dans BO des hiérarchies non balancées par exemple ou ce type de choses que BO ne sait pas ne sait pas gérer pareil encore une fois au niveau des formules on va aller plus loin au niveau aussi du support de tout ce qui va être enrichissement de description d'objets pour justement faire du data catalog et ensuite tout ce qui va être enrichissement de la couche multilinguage le support du multilinguage voilà tout ça c'est intégré dans le modèle de DigDash supporté depuis très longtemps pour rappel si je vous montre un modèle de DigDash on va aller rapidement dans un modèle ici très simple qui se base sur un fichet Excel je ne suis pas dans mon rôle mais c'est pas grave voilà et donc pour rappel quand on a un modèle de DigDash on va avoir des dimensions on va avoir des mesures on va avoir aussi la possibilité de rajouter bien entendu des calculs on va pouvoir traduire le nom des champs rajouter des descriptions justement pour tout ce qui est cet aspect ensuite data catalog pour récupérer finalement ces informations dans des dans des données structurées on va aussi détecter des dimensions particulières qui vont nous offrir un certain nombre de hiérarchies comme ici les dimensions temporelles les dimensions géographiques on va pouvoir refaire des hiérarchies automatiques de manière manuelle etc donc tout ça c'est effectivement la couche émantique grosso modo de DigDash qui va se faire en partie automatiquement et qu'on va pouvoir compléter aussi en tant qu'utilisateur qui fait de la conception de modèles de données donc voilà pour la couche pour la couche sémantique donc un aspect aussi une fonction très importante finalement dans Business Object c'est finalement le query panel c'est ce qui va vous permettre de faire du drag and drop d'objet finalement et de constituer les rapports par la suite que vous voulez que vous voulez consulter là aussi il va y avoir quelques inconvénients parce que le query panel il va fonctionner assez différemment de l'analyse à log DigDash parce que dans l'analyse à log DigDash on va se baser sur un modèle de données qui est un cube finalement derrière et donc il va être très optimisé pour faire des calculs pour l'agrégation rapide etc le query panel suivant les objets qu'on va mettre il va devoir refaire des requêtes sur la base de données intermédiaire etc donc il n'est pas fait pour faire de l'agrégation et du calcul forcément très rapide pour rappel on va juste voir à quoi ressemble dans DigDash l'analyse ad hoc en l'occurrence ou un exemple d'analyse ad hoc donc là j'en ai une ici donc l'idée c'est que j'ai un tableau alors après il est croisé il est simple il est arboré sans peu importe l'idée c'est que j'ai un tableau et j'ai à gauche ici les objets les dimensions les mesures qui composent mon modèle de données j'ai accès bien entendu aussi à toute la couche sémantique justement qu'on a pu rajouter dans ces modèles par exemple si je défine des hiérarchies il y en a qui ont été faites automatiquement je peux y accéder je peux faire des alignements ici je ventile par pays par exemple je peux ensuite naviguer dans mes hiérarchies revenir dessus je peux faire des nouveaux calculs ici par exemple j'avais fait on va aller faire un transformateur un et moins un sur le CA je rajoute un CA je vais juste rajouter ici mes années voilà donc on voit comme ça qu'on va pouvoir effectivement constituer comme ça les analyses les rapports directement de manière ad hoc et encore une fois on profite du moteur d'analyse sur les clips de données DIGDASH derrière pour avoir un maximum de performance et voilà il n'y a pas encore une fois des requêtes à chaque fois intermédiaires potentiellement lentes qui sont faites à chaque fois on va à la présentation donc un autre aspect aussi très important qu'il faut couvrir dans DIGDASH et qui existait dans Business Object c'est tout ce qui est l'aspect reporting et bursting alors aujourd'hui on va aller dans DIGDASH pour vous montrer que finalement c'est aussi une fonctionnalité qui a été développée bien entendu dans DIGDASH donc pour vous montrer un exemple ici j'ai fait un petit ensemble de graphiques alors j'ai quelques graphiques si on les regarde très rapidement il y a des choses plus ou moins complexes donc on va retrouver un graphique en secteur avec mes familles de produits répartis par rapport au CA l'évolution du CA des tableaux récapitulatifs de CA par produit etc donc des vrais rapports des data visualisations assez simples et ensuite j'en ai fait un rapport alors si on regarde ce rapport en fait aujourd'hui dans DIGDASH on n'en a pas trop vite on a la possibilité bien entendu de faire tout un ensemble de rapports donc ça peut être du PowerPoint de l'Excel du PDF du HTML on appelle ça des fabriques de documents dans DIGDASH mais c'est ce qui va permettre finalement de faire des rapports complexes qui vont pouvoir apporter plein de choses on va pouvoir faire différentes pages à l'intérieur on va pouvoir faire du sectionning etc donc si je vous montre un exemple de rapport que j'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps je vais faire un aperçu du rendu ici donc c'est un rapport c'est très simple ici ce que j'ai fait c'est juste pour l'exemple un rapport qui reprend un petit peu les graphiques que je vous ai montré voilà en décorant un petit peu en mettant des en tête des pieds de page etc j'ai même en fait désigné ou en tout cas paramétré plutôt une option de section ici je dis que je fais une section je vais faire une section par pays de ce rapport qui va de la page 1 à la page 1 parce que de toute façon je n'ai qu'une page mais ça veut dire que je pourrais faire plusieurs sections différentes qui ont un impact sur une ou plusieurs pages que je peux définir à ce niveau là ce qui fait que maintenant en fait lorsque je fais le rendu final en fait de ce rapport ici on va le faire de manière manuelle il va se générer tranquillement donc ici j'ai en retour voilà un fichier PDF dans lequel vu que j'ai mis une section par pays il a généré une page à chaque fois avec un pays différent tel qu'ils existent dans ma dimension dans ma dimension géographique en l'occurrence donc il y a 5 ou 6 pays dans mes souvenirs 5 en l'occurrence j'ai 5 pages et on les retrouve tous ici dans ce rapport donc ça c'est un petit peu le rapport on va dire simple un fabrique de documents encore une fois ce qui va être intéressant dans du gage c'est qu'on peut les faire en PowerPoint en HTML en Excel en CSV en PDF voilà pour les rapports les plus complexes mais on a aussi la possibilité de faire du bursting aussi bien entendu dans du gage alors le bursting c'est finalement l'envoi en masse de rapports différemment filtrés on va dire ou sécurisés à des utilisateurs alors pour illustrer ça j'en ai profité aussi pour vous faire un exemple de formulaire de saisie alors l'idée ici c'est que j'ai fait un petit formulaire de saisie donc dans du gage pour ceux qui savent on peut faire des formulaires de saisie tels qu'on le souhaite alors si je vous montre très rapidement ce formulaire de saisie c'est simplement pour rentrer effectivement un email donc vers quel email je voudrais envoyer le rapport et après sélectionner une liste de pays lié à cet email par exemple on voit que j'en avais déjà fait un ici Olivier s'appelle un email qui recevra le formulaire pardon le rapport filtré sur l'Espagne la France et la Grande-Bretagne dans l'occurrence donc ça c'est un formulaire que j'ai fait très simple donc ça ces pays sont liés à des données que j'ai dans une source en l'occurrence ils ne sont pas mis en dur comme ça ils sont dynamiques donc ils seront proposés voilà que si j'ai effectivement la donnée par rapport à ces pays là en l'occurrence après sinon c'est un formulaire assez simple où j'ai glissé un champ email et une boîte de sélection en l'occurrence où je peux cocher plusieurs éléments une fois que j'ai fait ça finalement ben ici alors j'ai déjà rempli pour Olivier je peux rajouter aussi on va dire on va faire pour contact par exemple dictage.com ben lui il verra Canada et France en l'occurrence je vais l'envoyer et donc ici on voit que j'ai enrichi voilà la base de données du formulaire de saisir avec une nouvelle ligne que je vais maintenant utiliser finalement dans un rapport alors ce rapport que je vais vous montrer il est très ressemblable à celui-ci c'est simplement que dessus j'ai apporté certaines certaines configurations donc si on regarde le rapport c'est vraiment le même en l'occurrence par contre ici j'ai paramétré deux choses j'ai paramétré une dimension filtrée en fait qui va alors si on regarde c'est géographie donc la dimension géographique doit correspondre à l'expression régulière session.fpi en fait ce session.fpi on va voir comment j'utilise après mais finalement c'est ce que j'ai renseigné grâce à mon formulaire de saisie juste avant pour le coup j'ai aussi paramétré le nom des exportations voilà en disant à chaque fois je fais une exportation avec le rapport underscore le nom enfin l'email vers lequel je vais envoyer parce que pour faire la démonstration je ne vais pas envoyer des emails ça serait pas très démonstratif je vais plutôt du coup les mettre dans un dossier en particulier de ma machine mais derrière c'est exactement la chose que j'utilise un appareil d'exportation qui est un serveur de documents si en courant soit un email le principe sera même ça va générer un fichier PDF et l'envoyer par email à la bonne personne en utilisant son email mais là ça va juste le stocker dans le serveur avec un nom différent un serveur de documents c'est quelque chose assez simple si je vous montre comment j'ai configuré j'ai fait un appareil que j'ai appelé export cet appareil export finalement il va sortir du PDF ça c'est une chose et il va exporter dans un serveur de documents que j'ai défini qui est un dossier sur ma machine ici en l'occurrence ou tourne aussi le serveur d'idage ça pourrait être n'importe quel type de serveur de documents du DZN du FTP du SFTP du Google Drive de Amazon S3 peu importe il n'y a pas trop de limitation une fois que j'ai fait ça j'ai accès aussi maintenant à une interface de broadcast qui va me permettre ici de dire déjà quel flux je vais exporter alors tout ça je fais avec cette interface graphique c'est aussi paramétrable et automatisable aussi bien entendu donc ici je veux exporter mon fameux rapport filtré je choisis l'appareil de sortie bon là je ne vais pas faire des emails donc je vais faire vers le dossier que je vous ai montré et les variables à utiliser donc ici j'ai créé un autre flux en fait c'est email pays si on le regarde très rapidement en fait c'est ce qui va me revoyer les deux paramètres à chaque fois donc par rapport à l'email quels sont les pays pour lesquels je peux générer le rapport c'est un exemple simple il pourrait y avoir plein d'autres variables si on le souhaitait bien entendu une fois que j'ai fait ça je retourne dans mon interface ici je vais le générer donc ça va tourner ici quelques secondes il va générer les différents flux par rapport aux lignes qu'il y a dans ces îles donc il y a deux lignes il y a pour Olivier et il y a pour contact et donc si on va voir maintenant dans mon dossier en l'occurrence donc je vais tomber dans le droit c'est le dossier export ici voilà il a généré les deux rapports donc celui pour contact hop c'est passé sur le page donc celui pour contact je vais vous mettre comme ceci donc où il y a France qui a été généré et Canada en l'occurrence et celui pour Olivier qui a trois pages lui France Espagne et Royaume-Uni en l'occurrence voilà ça aussi bien sûr ici je fais encore une fois de manière manuelle avec l'interfaire fixe ça peut être programmé à une fréquence particulière si on le souhaite ok alors je vois qu'il y a quelques questions qui apparaissent je les traiterai plutôt à la fin à la fin directement ce que va offrir BAE aussi c'est en fait le fait qu'il y ait un portail enfin un gestionnaire de documents intégrés qui va permettre finalement aux utilisateurs de stocker dans un espace réservé par business object bien précis des documents et les retrouver donc pour dans Dictash on a le même principe ce qui se n'est que ici j'ai la possibilité finalement de faire dans mon tableau de bord des blocs comme ça qui vont me permettre d'aller récupérer des documents mais pas dans un espace réservé comme c'est le cas avec BO mais plutôt sur un serveur de documents de mon choix donc ici si on regarde j'en ai paramétré un justement qui va pointer vers ce fameux serveur export encore une fois qui a un dossier sur ma machine mais qui pourrait être qui pourrait utiliser un autre type de connecteur de type serveur de documents je peux afficher une boîte de recherche je peux faire des filtres aussi alors je vois parce qu'il y a des fichiers qui sont créés par le Mac qui sont un peu bizarres donc je veux dire ici je ne veux voir que du PDF par exemple dans mes filtrages et voilà moi après en tant qu'utilisateur je vais retrouver ici les documents qui sont contenus dans le serveur de documents je vais pouvoir cliquer dessus les télécharger par exemple etc comme n'importe quel gestionnaire de serveur de documents je peux aussi si j'en ai l'autorisation dire que j'ajoute des nouveaux documents à ce serveur par exemple par l'intermédiaire de ce bouton encore une fois c'est régi par un droit que je donnerai ou pas à ces utilisateurs un autre aspect aussi important c'est tout ce qui va être audit et là aussi dessus avantages DigDash parce que vous le savez dans DigDash il y a des services d'audit qui sont activales et qui vont concentrer beaucoup de choses sur ce que font voient les utilisateurs avec aussi une dimension assez poussée pour gérer tout ce qui va être donné spécifique RGPD vous savez que dans un modèle de données je peux spécifier sur certains champs qui sont flagués comme RGPD sensibles on va dire et donc du coup j'aurai après la possibilité dans les bases de données d'audit de suivre spécifiquement ces champs-là flagués RGPD pour voir qui les a vus qui les a modifiés etc donc voilà on va pouvoir aller assez loin là aussi sur l'audit sur le monitoring de ce qui est fait par les utilisateurs en termes de sécurité en termes de ce qu'ils voient de ce qu'ils consultent ou pas comme rapport comme page etc donc voilà pour l'approche fonctionnelle est-ce qu'on va couvrir ce qui est découvert par BO est-ce qu'on va couvrir et de quelle façon on peut couvrir avec DIGDASH avec un peu plus d'avantages à chaque fois on va maintenant parler un petit peu de l'approche technique vraiment le sujet qui va nous intéresser c'est comment on va pouvoir se connecter finalement à ces univers business object et les rapatrier dans DIGDASH directement alors il y a aujourd'hui comme j'ai dit il y avait la connexion à l'environnement BO existant donc avec directement connexion fournisseur de données d'un rapport ou le contenu d'un rapport lui-même c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure donc ça encore une fois c'est de l'existence ça existe depuis plusieurs années dans DIGDASH et déjà pas mal utilisé dans certaines organisations et nous aujourd'hui ce qu'on apporte alors en version bêta certes mais ce qu'on apporte c'est l'outil de migration donc l'idée c'est de se connecter à un univers business object et de en générer automatiquement des modèles de données dans DIGDASH alors bien sûr à un univers on va correspondre plusieurs modèles de données DIGDASH tout simplement parce qu'il va y avoir grosso modo un modèle de données fait par contexte trouvé vous savez que dans les univers il y a des contextes qui sont configurés qui sont des sortes de définitions de savoir comment doivent être liées les tables entre elles avec des caractéristiques particulières pour voilà pour quand on veut mélanger notamment des données qui sont pas de même granularité et tout c'est une défense justement de business object donc ces contextes particuliers vont être transformés en modèles de données spécifiques DIGDASH donc allons voir un petit peu ce que ça donne en termes d'outils donc je vais ouvrir la bonne URL alors c'est ce lien là voilà donc l'interface elle est très simple en fait on l'est déjà à plusieurs itérations de cette interface qui était plus compliquée au début pourquoi ? parce qu'elle nous a obligé à se connecter directement à un serveur BO pour récupérer à la fois des choses qui viennent de l'API BO et en plus de spécifier un fichier univers pour récupérer une autre partie des informations on a solutionné ce problème maintenant on n'a plus besoin de se connecter à l'API BO directement on a seulement besoin du fichier univers UNV directement pour récupérer toutes les informations intéressantes qui s'y trouvent donc il faut quand même spécifier plusieurs choses alors là pour la démonstration on va tout simplement se connecter à un univers qui est un des univers historiques qui va dans BO en exemple qui est le Island Resort pour ceux qui connaissent donc ce Island Resort l'univers il était basé sur une base de données access donc là pour les besoins de la démonstration on a plutôt migré cette base de données dans une base de données MariaDB en l'occurrence parce que ce qui correspond au cas les plus courants aujourd'hui quasiment tout le monde utilise en base de données sous-jacente un univers plutôt des bases de données type transactionnelle MariaDB Postgre aura que j'en passe etc plutôt que de l'accès qui a des certaines limites donc en fait la première chose je vais spécifier la connexion nommée alors effectivement on ne peut pas récupérer la connexion à la base de données directement de BO parce que bien sûr il y a un tas d'informations qui sont chiffrées les mots de passe etc donc ça m'oblige à refaire finalement une connexion nommée dans Digdash pour aller me connecter à cette base de données sous-jacente à l'univers donc c'est ce que j'ai fait ici qui est une base de données qui est cette base de marée bébé qui contiennent les données sur lesquelles se base l'univers forcément ensuite deuxième chose je vais devoir spécifier un identifiant de rôle c'est à dire dans quel rôle Digdash va vouloir créer ses modèles de données donc moi j'ai créé une sorte de coquille vide qui s'appelle test BO alors je vais juste vérifier qu'elle est bien vide test BO il est plutôt là je vais effacer les anciens modèles je vais le garder peu importe je vais effacer les anciens modèles donc une fois que j'ai fait ça je spécifie aussi le fichier alors j'en ai uploadé certains déjà donc beach.unv c'est vraiment le fichier univers qui est ce fameux Island Resort que certains connaissent parce que c'était des samples livrés par BO une fois ces trois paramètres choisis je fais créer donc là bien sûr il va y avoir un temps de changement plus ou moins long si c'est un univers énorme on pourra effectivement patienter plusieurs minutes mais voilà ici ça va assez vite l'univers n'est pas énorme énorme donc en résultat deux modèles ont été créés donc un qui concerne le contexte des sales et celui et l'autre des réservations encore une fois ça a été amélioré depuis la première version parce qu'avant ça générait encore plus de modèles parce que effectivement par exemple BO faisait plusieurs contextes pour gérer les nulles notamment etc alors qu'il n'y avait pas lieu d'être forcément dans du dash on pouvait refaire un union derrière etc donc tout ça a été voilà simplifié et on l'a réduit par rapport à la V1 le nombre de modèles générés donc là il n'y en a vraiment plus qu'un seul par contexte bien distinct et je peux aller les voir maintenant dans mon studio voilà si je rafraîchis ici je vois les deux modèles les deux modèles alors ça c'est une copie que j'avais déjà fait avant les deux modèles sales et réservations qui ont été faits donc si on les étudie un petit peu en fait comment ils se décortiquent première étape il y a la requête de données en fait la requête qui est issue de vraiment et générée par Business Object qu'on l'a récupérée alors qui est une requête voilà si je regarde qui va me ramener des champs des champs divers et variés et ensuite on a l'étape de modélisation la couche la fameuse couche sémantique de Big Dash on voit effectivement qu'on a récupéré un maximum d'informations sémantiques issues de Business Object ça passe par le nom des champs par exemple leur titre des dimensions des mesures je vais même pouvoir récupérer les catégories les portefeuilles dans lesquels tout ça est rangé côté Business Object je récupère aussi ça on voit qu'il m'a créé une catégorie de customers avec tout ce qui est dimensions qui sont en référence aux clients les mesures d'un côté tout ce qui est stations les objets temporels on va dire plutôt on verra que la plupart ne servent à rien dans Big Dash parce qu'on va créer une hiérarchie temporelle notamment les sponsors etc les parrains etc donc on récupère plein de choses on le voit ici si on regarde un petit peu le paramétrage par exemple du pays d'origine on voit qu'on a récupéré la valeur affiche en français on a récupéré aussi la description tout ça va pouvoir après servir dans des objets de Data Catalog côté Big Dash donc là aussi c'est intéressant de pouvoir récupérer toutes ces informations-là en l'occurrence donc c'est un modèle voilà maintenant il n'a plus besoin de BOO bien entendu pour vivre il a besoin juste de la base de données sous-jacente la MariaDB sur laquelle il est connecté pour pouvoir fonctionner et après il va bien sûr marcher comme n'importe quel autre modèle de Big Dash donc je vais faire un petit nouveau tableau dessus très rapidement pour montrer comment il fonctionne même si ça ne fait pas beaucoup encore une fois de différence avec un autre modèle de Big Dash je prends mon modèle je retrouve les objets donc par exemple moi je veux mon chiffre d'affaires et puis je veux regarder par exemple par date de facturation alors là ce qui est intéressant c'est que date de facturation il a vu que c'était une dimension temporelle donc Big Dash de manière automatique il a créé finalement une hiérarchie on verra on verra que DAO ne faisait pas tout à fait la même chose après quand on va retourner dans la requête donc voilà puis je dis que je veux naviguer dedans en plus pourquoi pas et puis je veux regarder aussi par pays je vais aller chercher pays d'origine très bien donc derrière bien sûr il a généré plus de données il est assez rapide parce qu'il n'y a pas énormément de lignes mais voilà j'ai fait mon tableau à partir du modèle je peux naviguer dans ma hiérarchie temporelle ici comme je l'ai demandé etc voilà donc ça c'est le premier graphique que je fais en rapport à un modèle de données qui a été généré directement et automatiquement à partir d'un univers d'un univers BO en l'occurrence donc si on retourne un petit peu à la requête juste pour vous parler de quelque chose très rapidement c'est qu'effectivement la requête à l'origine elle est générée par de l'accès donc des fois il y a des choses qui peuvent mal fonctionner mais on les a pris en compte finalement sur des bases de données plus modernes ou différentes comme du MariaDB du Postgre etc par exemple la fonction format on voit ici il met des fonctions format elles ne sont pas couvertes finalement par MariaDB ou deux types de données il s'en sert notamment pour faire ces fameux années, trimestres ces BO en fait qui rajoutent ces informations-là qui sont tout à fait inutiles de toute façon dans Digdash parce que du moment qu'on a la date après on l'a vu Digdash va créer une hiérarchie et donc un chemin de navigation donc une hiérarchie à partir d'un seul objet de date pour pouvoir naviguer tranquillement dans ces années ces trimestres ces mois ces semaines etc donc on n'a pas besoin finalement de ces informations supplémentaires on les garde on les garde par défaut mais je pense qu'à terme on retirera si on constate qu'elles sont vraiment inutiles comme on a l'air de le penser donc une fois qu'on a dit ça on peut revenir un petit peu ici donc voilà en résumé vraiment ce qu'il faut résumer c'est qu'il va y avoir un modèle de créer par contexte en l'occurrence on réfléchit aussi au fait de pouvoir migrer aussi des rapports webis en objets digdash de manière un petit peu automatique aussi c'est pas encore sans réflexion c'est pas encore le sujet aujourd'hui là on va se concentrer vraiment sur la migration univert vers modèle de données pour fignoler et finaliser tout ça mais voilà ça pourrait être ça pourrait être aussi quelque chose à venir un petit peu plus tard alors parlons juste pour finir aussi de l'approche projet parce que finalement l'approche technique en soi elle va pas être suffisante forcément quand on a un vrai projet de migration d'univers BO vers des modèles de données digdash il y a une approche projet aussi qui va passer déjà par un audit complet de l'existant combien j'ai d'univers combien j'ai de rapports à migrer parce que même si effectivement la relation entre univers et mode à données digdash elle peut être de 1M forcément comme j'ai dit il y aura plusieurs modèles pour chaque contexte donné ça sera l'inverse quand même pour les rapports bien sûr très souvent dans BO on a fait des rapports qui sont un peu spécifiques à chaque fois avec certains contextes certains filtrages particuliers etc et très souvent on constate que de X rapports BO résulte un seul un seul finalement graphique data vise dans digdash parce qu'après les possibilités en matière d'interaction de filtrage de drill down etc sont poussées beaucoup plus accessibles pour l'utilisateur donc on n'a pas besoin de faire X rapports avec des contextes différents voilà pour on va dire l'audit de l'existant et donc la migration de l'existant elle sera facilitée par les outils que je vous ai montré digdash mais après il y a aussi tout un point on va dire conduite du changement qui va être très important donc les utilisateurs ils vont passer d'un outil plutôt statique en tout cas orienté très page reporting vers un outil dynamique de tableau de bord dans lequel on n'oublie pas encore une fois l'aspect reporting comme je vous l'ai montré tout à l'heure mais qui est aussi notre cœur de maîtrise c'est aussi le tableau de bord dynamique c'est de pouvoir interagir dans les tableaux de bord en cliquant en filtrant en naviguant en passant d'une page à une autre en ouvrant du détail en pop-up etc c'est tout ça aussi qui va être important dans la conduite du changement qu'on va donner aux utilisateurs en passant par de la formation en leur faisant comprendre effectivement les bénéfices de ce genre d'outil vis-à-vis d'un business object et enfin qu'ils puissent l'approprier totalement voilà pour ce que je voulais montrer aujourd'hui sur notre approche sur notre kit de migration business object dans Digdash on va pouvoir passer aux questions j'ai vu qu'il y en a quelques-unes qui ont trouvé je vais voir si je peux y répondre sinon encore une fois on me reparlera dans tous les cas dans les prochaines semaines de ce qui est de migration sachez qu'il sera disponible c'est ce forme d'addon donc il peut être ajouté comme ça quand on en a besoin très facilement donc la première version on va dire elle sera déjà disponible sur la 2023 R2 qui sort ces jours-ci et elle sera amenée bien sûr à être améliorée au fur et à mesure du temps sur l'année 2024 alors est-il possible d'utiliser votre solution avec une base de données Oracle hébergée dans l'OCI alors oui dans tous les cas on a des connecteurs divers et variés vers tous les types de bases de données représentatives du marché y compris Oracle après il faut bien sûr effectivement juste que le flux et les ports correspondants soient ouverts pour qu'on puisse connecter enfin communiquer à partir du service du BH vers la base de données Oracle ou d'un outil alors donc il n'est pas possible de directement intégrer un rapport tel quel le seul moyen est de l'intégrer en mode à données et de refaire le rapport via le générateur de PDF alors plusieurs réponses à ça comme j'ai dit aujourd'hui on avait aussi des connecteurs qui permettent directement de récupérer de faire des modèles sur des rapports WebE des Ski qui existent déjà donc ça c'est une chose je peux très bien refaire un modèle simple d'IQDAH qui se base sur les données d'un rapport WebE ou de son fournisseur bien sûr ça c'est pas par contre automatisé il faut le refaire après de ces modèles alors qu'ils soient faits de cette manière ou avec le kit de migration d'univers vers modèle que je vous ai montré de ces modèles on en fait après des rapports donc des tableaux des graphiques etc pas forcément des PDF d'ailleurs in fine je vous ai montré un exemple effectivement de reporting après en fin de chaîne PDF après c'est data visualization qu'on fait en utilisant les modèles qu'on a fait avec la migration de BO on peut aussi en faire simplement des graphiques qui seront dans des pages de tableau de bord on n'est pas obligé d'aller que faire du reporting bien entendu du PDF ou d'autres choses alors existe-t-il un document précisé dans les fonctionnalités des univers non supportés dans le kit de migration non pas encore on va y travailler pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui on est en version en première version donc on est en train de tester chez certains de nos clients partenaires qui font partie du programme innovation client la solution sur leurs univers qui sont tous divers et divers variés plus ou moins complexe etc et on est en train effectivement de voir de constater et de voir comment on peut pallier à certaines choses qui ne fonctionneront pas aujourd'hui etc donc aujourd'hui on n'a pas de liste très établie encore de fonctionnalités des univers qui seraient supportées ou pas elles viendra aussi avec le temps dans tous les cas alors possible de prendre en forme les formats UNX alors je sais qu'on y travaille ce n'est pas encore le cas aujourd'hui c'est les UNV comme vous avez pu le remarquer dans les premières versions qui sortiront ça ne sera que l'UNV supportée je sais qu'il y a des travaux sur l'UNX aussi mais qui sont fondamentalement différents finalement à interpréter à lire quelque part donc voilà donc j'avais deux fois la question sur les UNX trois fois la question sur les UNX ok donc c'est une vraie question sur les UNX donc aujourd'hui voilà sachez que ce n'est pas le cas sur la version 1 on ne va supporter que l'UNV dans les prochaines versions ce sera probablement le cas ok je ne vois pas d'autres questions qui arrivent donc c'est sur du BOXI c'est sur du BOXI en l'occurrence BI4 je ne saurais pas répondre à la question il faut que je m'en renseigne un peu plus je ne suis pas sûr pour BI4 il faut que il faut que je m'en renseigne je reviendrai vers vous à la limite j'ai la question et vos cordes BIOSI c'est sûr c'est la version sur lesquelles on s'appuie BI4 j'ai un doute il faut que je confirme avec l'équipe technique ok je crois qu'on a fait le tour des questions je ne vois pas d'autres questions qui pop celle-là c'est ok 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 je vais attendre juste quelques secondes pour voir s'il n'y a pas une dernière question qui arriverait non ok merci beaucoup pour la participation on était assez nombreux aujourd'hui c'est super je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez un échange un peu plus dans l'intimité j'ai envie de dire on pourra échanger avec nos micros ouverts de manière un peu plus fluide sur ce sujet ou sur d'autres avec DIGDA je viens d'entendre je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt au revoir à très bientôt à très bientôt à très bientôt Merci.